On ne va pas commencer encore l'année, mais on va commencer par ce qui se prépare, c'est-à-dire Rosh Hashanah Kippour, et parler de la Tshuva. L'année dernière, on a déjà commencé l'étude du Rav Kuk de Rota Tshuva. Il y a eu trois ou quatre cours. En tous les cas, il y en a trois que vous pouvez retrouver sur YouTube. Vous tapez là-bas Lulimod, Rav Akarman ou Rota Tshuva, et vous allez retrouver les trois cours qui ont été donnés l'année dernière. Mais cette année, on replonge, on est Bête et Lul, donc on est à 39 jours de Yom Kippour, et ça nous permet de nous replonger dans ce thème de la Tshuva, ce thème qui est vaste, mais surtout, on va le faire avec le Rav Kuk, puisque c'est la Tshuva, selon le Rav Kuk, qui est le plus adéquat à notre génération. Berkhafad Arab. Berkhafad Arab, Barourti et Yohan, comme d'habitude, et bien entendu, pour moi personnellement, je suis toujours de nouveau ému de vous retrouver, puisqu'on pourrait dire que vous êtes les fidèles. Et donc, Noran Echmat, Shalom le Koulam, pour les Mazal Tov aussi, à Markela, pour la naissance de son premier petit-fils et lesmi, donc Mazal Tov. Et Bezra Tashem, on recommence notre année. Alors, je voudrais, comme d'habitude, tout d'abord, rappeler que le cours, il est les Iloui Nishmat, Michel, Joar, Malka, Sananès et son mari Gérald, et que ce soir, il y a encore deux Iloui Nishmat importants. Le premier, c'est de Mori Iverabim, Mori Iverabim, pour une partie des gens ici, Rav Yushua Tsukerman, Ben Fani. C'est Askar Asi aujourd'hui, c'est le Bet Eloui, c'est la première année. Il est Niftar il y a un an, si vous vous souvenez. Et d'ailleurs, il a écrit un livre entier, une brochure entière qui s'appelle Le Retour. J'imagine qu'une partie des gens ici l'ont, mais c'est introuvable à mon avis, ça n'a pas été réédité, ce qui est dommage d'ailleurs, parce que c'était un recueil de textes sur la Tshuva et sur le retour en Israël. Manitou avait participé, Rav Tsukerman, bien entendu, je ne me souviens plus des autres, mais c'était une très belle brochure de l'époque. Peut-être que tu veux la mettre sur Internet, ce serait bien. Donc, l'Iloui Nishmato. Et en fait, quand on va terminer le cours, ce sera déjà la nuit, mais on t'achem plus ou moins. Et ce sera déjà le Gimel Elou, le Trois Elou, qui est le Yartzaït, l'Haskara, le Yom Tira, de Mori Iverabén, donc du Rav Kuklime, Rav Avram. Yitra Kako Nkuk, Zecher Tzadik, Vekadosh Libraha, dont on étudie le livre. Donc, à part les Sanenès, le Limou est consacré à Rav Kuklime et à un de ses grands élèves de notre génération, puisqu'il enseignait la Shiva de Ramor et c'était un vrai élève de l'enseignement de Rav Tzu Youda, un vrai élève de Rav Tzu Youda, le Rav Tzu Kerman. Voilà. Alors, tout ça, c'était pour les Iloui Nishmat, l'Havdil. Il y a une grande génération aussi, le Rav qui vient de disparaître, le Rav Avram Mimou. Ah oui, tu as raison, je te remercie. Yoëla, c'est Yoëla qui a parlé ou quelqu'un de, j'ai pas dit ? C'est Shulamit. Ah, c'est Shulamit, Nakhon, Shulamit, tu es de Marseille. Nakhon, et comment est-ce, il s'appelle Shulamit ? Tu peux nous... Avram, Rav Avram Mimou. Avram Mimou, Ben Yurchebet. Avram, alors, l'Iloui Nishmat est Arab, Agadol, Vatsadik Agadol, Rav et Avram, Ben Yurchebet Mimou. Je suis à l'Arlebet Olamo cette semaine et c'est une grande perte parce que lui, il faisait partie sans aucun doute des 36 justes de notre génération. Voilà, donc, les Gams et l'Iloui Nishmato et maintenant, on va continuer. Alors, comme Johan, tu l'as dit, tout d'abord, on ouvre l'année et c'est important pour moi aussi de vous annoncer, de vous le dire. Je l'avais dit plus ou moins l'année dernière mais après concertation, ça a été décidé. Après les Chagim, le sujet, le thème de toute l'année, on va reprendre la Téphila, la prière, sauf si vous mettez un veto. Alors, si tout le monde s'impose, je ferai autre chose. Mais pour l'instant, les gens à qui j'ai demandé, ils étaient partants. De manière générale, j'ai donné un cycle dans le cadre des cours avec Michel il y a cinq ans ou six ans sur la prière. Ensemble, on a étudié la prière de Shabbat et la raison pour laquelle on avait étudié la prière de Shabbat, c'est parce que j'avais terminé la prière de la semaine à l'époque. Les cours de l'époque sont enregistrés en audio, donc ils sont chez moi. C'est-à-dire, je peux les donner à n'importe qui sur Drive. Mais ceci dit, je vous conseille plutôt que d'écouter les cours du coup, de participer. Maintenant, on ne sait pas la même chose. En Zoom, on se voit aussi. Il y a un support de texte, etc. Et puis, on ne dit jamais exactement la même chose. Et puis, nous-mêmes, on n'est jamais au même endroit. Cinq, six ans après, ce n'est plus la même personne. Il y a le Corona entre-temps qui est passé et encore beaucoup d'autres choses. Donc, Bezrat Hachem, ce sera un cours sur la Tfilah qui sera basé beaucoup sur l'enseignement de Manitou et beaucoup aussi sur des bases de Kabbalah, mais qui vont être, comme je le fais d'habitude, qui vont être vulgarisées. C'est-à-dire que ça ne demande pas des connaissances préalables au niveau de la Kabbalah. Ça fera partie de l'enseignement, de ce que je vous enseignerai et j'espère que ça permettra à beaucoup de gens de mieux prier. C'est-à-dire pas du tout d'apprendre forcément beaucoup de choses, mais d'être plus à l'intérieur de la prière, de mieux vivre la Tfilah, de mieux la comprendre. Bien entendu, je vous ferai une introduction plus précise après les fêtes dessus. Voilà. Ça, c'était pour annoncer le programme, le syllabus annuel du cours. Pour l'instant, on va étudier Orota Tshuva et puis cette semaine, la semaine prochaine, sûr. Et puis après, on verra en fonction de l'inspiration, il y aura aussi des cours sur Rosh Hashanah, sur Yom Kippour, sur Sukkot. Sûrement, je ferai un cours sur Haqel. Vous savez que à Sukkot, cette année, il y a quelque chose de spécial qui est la Mitzvah de Haqel qui est une fois tous les sept ans. À la Shemitah. À la fin, juste après la Shemitah. On trouvera un moment pour se préparer aussi à cette grande Mitzvah qui est une fois tous les sept ans de Mitzvah de Haqel. Bien entendu, quand le temple n'est pas construit, c'est pas une Mitzvah Minatora, mais on fait zécher la Haqel. C'est-à-dire qu'on fait quelque chose qui est en souvenir de Haqel et en tout cas, étudier, c'est toujours bien. Alors, l'année dernière, comme Yoann nous a dit, on avait étudié la lettre, la Igeret. La lettre que Rav Kook avait écrite pour expliquer pourquoi il voulait écrire le livre de Rota Teshuva. Je me souviens plus, je n'ai pas noté ici par cœur quel est le numéro de la lettre, mais vous pourrez le retrouver si quelqu'un veut d'ailleurs. Elle se trouve aussi, je l'avais donnée, elle se trouve en appendice du livre de Beno Grosse, Les Lumières du Retour au Rota Teshuva. Donc, pour ceux qui ont le livre, vous le trouverez aussi. Voilà, Yafim et Marie-Lise, tu es là aussi. Et on avait étudié l'introduction et le premier chapitre. Donc, aujourd'hui, on va étudier le deuxième chapitre et Bezra Tachem la semaine prochaine, le troisième chapitre puis après, on verra. Alors, pour commencer, j'ouvre le screen, du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout d'abord étudier, re-étudier un texte de Manitou qui était un texte qu'il a écrit et si mes souvenirs sont bons, c'est grâce à toi, Menachem. On le prend là, mais je ne suis pas sûr, ce texte-là, je ne suis pas sûr. Si, c'est toi qui l'as édité? Menachem, oui? Oui. Oui. Alors, Toda Rabah, pour le copyright, on l'avait étudié l'année dernière, mais pour vous dire sincèrement, on est aujourd'hui au deuxième jour de Chodech Elul, rentrer dans la Tshuva, ce n'est pas quelque chose qui se fait en une minute et moi, personnellement, je sens qu'on a besoin de rentrer, c'est-à-dire, étudier, on peut toujours étudier, mais plus on avance dans le temps vers Oshachanam Kippour, plus on étudie, plus on prie et plus on se sent prêt dans la réflexion de la Tshuva, et donc, je pense que je vous propose quand même de relire ce petit texte court et magistral et une présentation de Rota Tshuva du Rav Kuk par le Rav Léon Ashkenazi Manitou. Alors, on va le lire ensemble, ce sera une introduction, je vais vous donner peut-être une ou deux quelques éclairages rapides avant qu'on arrive au troisième chapitre de Rota Tshuva, au deuxième, pardon, excusez-moi, je me trompe, au deuxième chapitre de Rota Tshuva. L'histoire du monde est celle du temps de Tshuva. Dieu, le seul être qui soit absolument, décide de donner l'être à autre que lui. Alors ça, c'est là qu'on voit que Manitou, quand il ouvre un sujet, il ouvre Begadol, c'est-à-dire, il l'ouvre de manière très profonde et ça, vous savez que c'est la question essentielle. Pourquoi est-ce que Dieu a créé le monde? C'est-à-dire, quelle était la volonté de Akkadosh Baruch Hu qui a fait qu'il voulait créer le monde? Et d'après le Ram Khal, c'est d'être métive le Zulato, c'est-à-dire de faire du bien à autre que lui. Maintenant, quand on dit métive le Zulato, de faire du bien à autre que lui, il y a deux parties. Il y a donné l'être à autre que lui parce que l'autre que lui n'existe pas a priori. Et ensuite, encore au l'air de ça, que la relation entre Akkadosh Baruch Hu et l'autre que lui, ce soit une relation de Hatava. Hatava, c'est une relation de bien, de faire du bien. Parce qu'on peut très bien, Dieu nous en préserve, justement, créer autre pour se mettre mithalel, c'est-à-dire pour avoir une relation sadique avec un autre. On aurait pu imaginer une religion comme ça, Dieu nous en préserve. Et donc, c'est deux choses qui sont importantes chacune. Et vous savez que Manitou a énormément insisté sur la première phrase, c'est-à-dire le fait que le seul être qu'il soit absolument, c'est-à-dire de manière inconditionnelle et indépendante de qui que ce soit, décide de donner l'être à autre que lui et dans ce sens-là, c'est que l'autre être doit être autre, c'est-à-dire qu'il doit avoir une autonomie. C'est un des points de l'enseignement essentiel de Manitou et c'est ce qu'il dit ici. Et le monde apparaît comme lieu de cette histoire, c'est-à-dire que ce n'est pas que l'homme apparaît par hasard selon l'évolution dans le monde, mais le monde, c'est le lieu pour que cet être autre que Dieu ait sa place de cette aventure, de cette tentative que l'homme a mission de faire aboutir. C'est-à-dire, alors, c'est quoi la mission, c'est quoi cette tentative ? C'est la réussite d'un être autre que lui qui soit capable de réussir sa mission justement et c'est une tentative, Manitou le répète, aventure et tentative, il le répète deux fois parce que dans la mesure où il est autre, il est libre et s'il est libre, il est libre de ne pas réussir, il n'est pas obligé de réussir le projet de Dieu et c'est pour ça qu'il y a une tentative. C'est-à-dire, alors, on sait que ça va réussir, je vous rassure, mais ne coupez pas maintenant le cours, mais en tout cas, il y a quand même ce côté que c'était le fait qu'il y a une liberté de l'homme pour le réussir. La tradition juive aperçut le destin de la communauté d'Israël comme celui d'un parti pris d'optimisme. Le projet du Créateur réussira car le monde est traversé d'un courant d'âme Israël dont tout l'aide consiste à vouloir ce que Dieu veut. Voyez l'intensité de la parole de Manitou et ici, c'est ça le point en plus, c'est que cette tentative peut échouer parce que l'homme peut échouer dans cette tentative par exemple l'histoire du déluge. C'est-à-dire, c'est un échec de la tentative humaine mais alors comment on est sûr que ça va réussir ? C'est-à-dire, puisqu'on n'est pas sûr, puisque l'homme est libre de ne pas le faire réussir, comment on est sûr ? Alors, ça c'est un courant d'âme qui s'appelle Israël. C'est-à-dire, alors, l'être consiste à vouloir ce que veut, c'est-à-dire c'est que ta liberté et ta volonté chez Israël, c'est de réaliser la volonté de Dieu. Ce qui n'est pas le cas de l'humanité en général, c'est le cas d'Israël. Et comme Israël se trouve dans le monde, alors il est là pour que le projet, la volonté de Dieu que ça réussisse, alors ça réussisse. Et donc, il y a un parti pris d'optimisme. Le parti pris, c'est que quand on regarde le monde, on est en place de se dire ça ne va pas réussir. Il y a Poutine, il y a les Ukrainiens, etc., ou tout ce que vous voulez, c'est-à-dire, il n'y a pas de raison que ça réussisse. Et puis, l'enseignement de notre Torah, c'est ce parti pris d'optimisme qui nous dit ça va réussir. C'est-à-dire, ce n'est pas qu'on est obligé de réussir, c'est qu'on veut réussir et que du coup, on va réussir. Et c'est ça, ce parti pris d'optimisme. Le projet du Créateur réussira. D'accord ? Et ça, c'est Israël. Alors, vous voyez, aucun rapport a priori avec le Rota Tshuva. Alors que l'aventure du monde mène les hommes au risque de toutes les errances, de tous les échecs, de toutes les désespérances, voilà, c'est ce que j'ai dit, Israël garde dans sa mémoire l'expérience des recommencements. Le mémoire du secret, des origines, lui donne la force du revenir en hébreu Tshuva. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le monde étant un monde où il y a liberté de l'homme, il y a toutes les errances, les échecs et les désespérances possibles. Alors, on commence par les errances parce que d'abord, c'est-à-dire les hommes, ils aient, c'est-à-dire ils essayent de faire ce qu'ils veulent. Ensuite, ils sont en échec parce qu'essayant de faire n'importe quoi, alors on se rend compte qu'on est en échec. Et puis, le pire de tout après l'échec, c'est le yéhush, c'est le désespoir. C'est de se dire non seulement on n'a pas réussi, mais on ne va pas, on ne réussira jamais. Toute ressemblance avec la vie personnelle des gens qui sont ici est totalement fortuite, bien entendu, mais vous comprenez très bien que c'est le troisième stade qui est le stade le plus terrible parce que quand on est en errance, on est en espoir. Quand on est en échec, on se dit ce n'est pas grave. Maintenant, on est en échec, mais on va réussir. Et puis, le troisième stade, le stade du désespoir, c'est le stade du pire. Et en face de tout ça, alors, quelle est la réponse d'Israël ? C'est qu'on peut sortir de tout ça. Et comment on sort de tout ça ? Par la tshuva. La tshuva, c'est la réponse à l'errance, à l'échec et au désespoir. C'est-à-dire qu'au-delà de tous les échecs possibles dus à la liberté d'un être autre que Dieu, il y a une promesse, qu'il y a une possibilité d'être métakènes, de corriger les choses. Et c'est ça ce que dit Manitou du secret des origines qui donne la force de revenir en hébreu tshuva. Pourquoi c'est le secret des origines ? Parce qu'on le sait, on le verra encore dans le livre de Rav Kook, pas dans ce chapitre d'aujourd'hui, mais de manière générale. c'est que la force, l'énergie de la tshuva, c'est-à-dire l'énergie de revenir, ne se trouve pas originellement dans le cœur et la volonté de l'individu, il se trouve secondairement dans le cœur et dans la volonté de l'individu, il se trouve au secret des origines. C'est-à-dire que le monde a été créé avec une lumière intense qui a créé un chaos premier qui s'appelle Shvirata Kelim, la brisure des Kelims, des ustensiles, ce n'est pas le vase de soissons, c'est la shirata Kelim, ce n'est pas des vases. Je ne sais pas pourquoi ils sont vaseux, ils traduisent comme ça, mais c'est des ustensiles, c'est des Kelims, c'est des récipients, en fait, et des réceptacles. Et après cela, il y a un stade suivant qui est celui du tikkun olam, c'est-à-dire que de la possibilité de tout corriger. Alors ça, c'est le secret des origines. C'est comme ça que le monde a été construit et c'est par là qu'Israël a cette mémoire et cette connaissance de cette possibilité. Alors ce qui est très joli ici dans la phrase de Manitou, c'est l'expérience des recommencements. C'est-à-dire qu'on peut recommencer, c'est-à-dire on peut corriger, corriger c'est déjà pas mal, quand quelque chose est cassé, mais recommencer à zéro, ça c'est un plus grand riduce. Vous vous souvenez par exemple que quand quelqu'un il fait tshuva par amour, tshuva mehava, alors même les fautes ils sont transformés en srouyot, en mérites. C'est-à-dire sdonot na asot ke srouyot, comme des mérites. Alors, cette force de recommencer à zéro, c'est l'état d'Israël, c'est l'état du Baal, tshuva, qui a recommencé à zéro une vie qui était totalement différente de cela, et c'est l'état aussi du converti, du guère, qui recommence une vie à zéro de manière virgine, puisqu'on dit qu'il reçoit une nouvelle Nechama, c'est-à-dire, etc, etc. C'est cette force de recommencer, c'est-à-dire, qui est cette idée, c'est-à-dire pas seulement corriger, mais aussi pouvoir recommencer. Lorsqu'il y a faute dans les péripéties individuelles du métier d'homme, tshuva signifie repenter. Lorsqu'il y a errance dans la poursuite du projet divin, tshuva signifie retour, roi de l'origine. C'est-à-dire, et ça, c'est un point qui est très important et c'est ça l'introduction essentielle au livre de Rav Kuk. On l'avait étudié l'année dernière, on le reverra si Dieu veut dans l'étude maintenant, mais ce qui est important, c'est que pour Manitou et pour Rav Kuk, le mot tshuva, ce n'est pas uniquement le repentir. C'est-à-dire, tu vas te faire pendre ailleurs, tu vas te faire repentir. Et ce n'est pas seulement le retour personnel d'une personne qui a fait des fautes. C'est quelque chose, on l'avait vu l'année dernière, dans le premier chapitre, Johan vous a envoyé le kishour, le lien pour le premier chapitre, le point essentiel du Rav Kuk, c'est que la destinée individuelle d'une personne qui fait tshuva, c'est-à-dire, qui veut faire tshuva ou qui décide de faire tshuva, cette destinée fait partie d'une vision globale qui n'est pas seulement le lien entre la faute et le repentir. C'est-à-dire, ça c'est la tshuva individuelle. Tu as fait des fautes et donc tu vas faire tshuva. Mais il y a d'autres tshuva puisque tshuva, c'est revenir, recommencer, revenir au projet de Dieu. C'est-à-dire, revenir au projet de Dieu, ça peut être une errance. C'est-à-dire ? Et l'errance, ce n'est pas une faute, c'est qu'on est né dans une certaine situation ou bien dans un certain temps, dans un certain moment où le peuple juif se trouve dans une certaine situation. Et tout ça, c'est l'errance poursuite du projet divin. C'est-à-dire, le projet divin, il peut passer à gauche, passer à droite. Et à ce moment-là, la tshuva, c'est le retour. C'était le titre d'ailleurs du livre de Rav Yoshua Tsu Kerman, comme je vous ai rappelé, qui s'appelait Le Retour pour exactement pour la même idée, pour inclure les deux choses. Pas seulement le repentir, mais aussi le retour. Et c'est important parce que le retour du peuple juif en Eretz Yisraël s'appelle tshuva. Dans la parcha d'Itsavim, Dieu te ramènera et il te rassemblera. Et c'est le même mot, c'est le mot tshuva. Cette force de revenir et le vouloir vivre du monde. Pas seulement de l'individu, pas seulement du peuple juif, mais du monde entier. C'est ça aussi qu'on verra dans le livre de Rav Kook. c'est que tout le monde vit un processus qu'on pourrait dire magnétique d'attirance vers le haut, vers la tshuva. L'assumer, l'exprimer, lui donner effectivité et pouvoir et le devoir personnel de chaque juif. Vous comprenez ? De toute façon, ça arrive. De toute façon, ça existe dans le monde. Le problème est de savoir est-ce qu'on l'assume ? Est-ce qu'on est aussi capable de l'exprimer ? Parce qu'il y a des gens qui l'assument mais qui ne savent pas l'exprimer. Et c'est là où l'étude est importante. Quand on étudie des textes de Rav Kook, on est dans l'expression de ce qu'on des fois ressent, pressent, etc. Et lui donner effectivité, c'est quand on fait une tshuva maasit. C'est-à-dire qu'on traduit notre pensée par des actes. C'est-à-dire on le traduit dans la réalité et pouvoir, c'est-à-dire effectivité, pouvoir, bien entendu, c'est-à-dire parce que comme c'est une force qui est encore plus grande que nous, quand on fait tshuva, et quand on est dans l'effectif, on donne un influx qui est au-delà de nous, on lui permet d'apparaître dans le monde. Et c'est ça le devoir personnel de chaque juif, vous comprenez ? Ce n'est pas le devoir des rabbinimes, ce n'est pas le devoir des religieux, c'est le devoir de chaque juif et le destin collectif de la communauté d'Israël pour le salut du monde, c'est-à-dire l'accomplissement du projet du Créateur. Donc vous avez compris, la tshuva, ce n'est pas mon histoire personnelle de quelqu'un qui a fauté et qui revient, la tshuva, c'est l'accomplissement du projet du Créateur puisque c'est dans toutes les errances du projet du Créateur et le retour qu'apparaissent la tshuva telle que Dieu l'a promis puisque, en fait, la tshuva, c'est la réussite du projet. La réussite en sous-entendant que le projet n'est pas pré-programmé sans aucune liberté, mais qu'il est programmé par Dieu mais dans la liberté de l'homme, donc dans l'erreur, dans la déviation, dans la faute, dans l'errance, dans n'importe quoi, qui est... On n'entend rien. Ah, vous n'entendez pas ? On n'entend rien. Annette, je crois que c'est chez toi parce que moi, je m'entends. Moi, je n'entends, on n'entend. Alors, si Robert entend, tout le monde... On n'entend, on n'entend. Ok, d'accord. Alors, donc, vous comprenez ? Mashiach, c'est la même chose, c'est-à-dire ? C'est-à-dire que toute réussite qui est suite à une errance, à une erreur, c'est-à-dire ? À une horreur, etc., tous les mots qu'on peut conjuguer avec, alors, tout ça, ça fait partie du projet de la Tshuva. À ce thème, le Rav Kouk a consacré un ouvrage important au Rota Tshuva. Alors, si vous n'avez pas de questions, vous avez le droit d'avoir des questions. Voilà, Léon H. Kenzin, Le Retour, recueil composé par le Rav Yoshua, Avram Yoshua Tsukerman, publié en 1993 par l'Organisation Sioniste Mondiale. D'Avar Beito Matov, je n'avais même pas fait attention que ça venait du livre. Alors, deuxième chapitre. Ce que je vous propose, c'est faire quelque chose un petit peu spécial. On va d'abord le lire en français et ensuite, on va l'étudier en hébreu. C'est-à-dire, ça vous permettrait d'avoir une première lecture où vous comprendrez l'idée, mais quand on l'étudie en hébreu, on perçoit les nuances de l'enseignement de la parole du Rav Kouk, même si la traduction de Beno Gros est une très bonne traduction, mais malgré tout, une traduction ne sera jamais comme le texte du Rav Kouk lui-même. Pardon. Voilà. Donc, j'ai, avec la permission tacite et non exprimée de Beno, j'ai pris la traduction dans le livre que je vous ai montré et on va le lire ensemble. Alors, première chose comme introduction à cette étude-là, c'est que le Rav Kouk n'a pas écrit le livre de Rota Tshuva. Le Rav Kouk a écrit l'introduction et les trois premiers chapitres de Rota Tshuva comme livre sur la Tshuva et ensuite, il s'est arrêté. Et ce qu'ont fait son fils, le Rav Tshuuda, avec le Nazir et avec le Rav Harla, c'est qu'ils ont pris de tous les écrits de Rav Kouk tout ce qu'il a écrit sur la Tshuva et ils l'ont ramassé, Shwonek Fassim, dans tous les écrits, les pensées du Rav Kouk, ils l'ont ramassé, ils l'ont organisé, c'est un travail énorme par thème et à partir du 4e jusqu'au 16e, 17e chapitres de Rota Tshuva, ils ont organisé l'enseignement du Rav Kouk sur la Tshuva. Il y a une différence fondamentale, je l'avais déjà dit l'année dernière, c'est que quand on étudie le 1er, le 2e et le 3e chapitres, on sait que Rav Kouk les avait écrits en tant que chapitres alors qu'après, c'est des fragments, l'un après l'autre, c'est des piscas, c'est des petits passages des pensées du Rav Kouk, là c'est un développement qui a été fait par lui-même, par le Rav Kouk et donc, il savait du début jusqu'à la fin du chapitre et même du début de l'introduction jusqu'au 3e chapitre, il avait un programme, il s'est arrêté là dans l'écriture, mais il avait un programme clair de ce qu'il voulait écrire et c'est comme ça qu'on peut étudier ces trois chapitres donc ils sont plus chers, on pourrait dire, dans l'étude que les chapitres d'après dans la mesure où on sait que ils ont été organisés par le Rav Kouk alors repentir instantané et repentir progressif sur le plan de la durée du temps le repentir l'année dernière premier chapitre il parlait des différentes sortes de tshuva maintenant c'est sur le processus le repentir peut être divisé en deux parties le repentir instantané et le repentir progressif le repentir instantané se produit à la suite d'un certain éclair spirituel qui pénètre dans l'âme d'un coup l'individu reconnaît le mal ainsi que la laideur de la faute et devient un autre homme il ressent aussitôt au fond de lui-même un mouvement intime qui le porte vers le bien cette forme de repentir se manifeste par la grâce d'une force spirituelle interne d'un flux puissant de l'âme dont il convient de chercher l'origine dans les profondeurs du mystère très joliment traduit en hébreu c'est encore mieux il existe aussi une forme de repentir progressif donc vous voyez maintenant premier paragraphe le Rav Kook nous a parlé du repentir instantané et maintenant il va nous parler du repentir progressif il existe aussi une forme de repentir progressif nul éclair soudain illumine l'individu pour l'amener dans les profondeurs du mal vers le bien mais il ressent qu'il doit en permanence améliorer sa conduite et son mode de vie sa volonté et sa manière de penser il progresse ainsi et acquiert peu à peu les habitudes des habitudes de moralité il corrige ses mœurs améliore ses actes et s'exerce afin de se discipliner toujours davantage jusqu'à ce qu'il parvienne à un haut niveau de pureté et de perfection c'est-à-dire que nous soyons tous capables cette année d'avoir l'un et l'autre c'est-à-dire je parle pour moi parce que je ne me sens pas encore complètement dedans alors voilà donc là le Rav Kook nous a donné les deux les deux sortes de tchuvot la tchouva instantanée et la tchouva comment est-ce qu'il a dit ça progressive alors Rav Kook termine avec un troisième le niveau supérieur de la tchouva le niveau supérieur de la tchouva surgit à la suite d'un éclair du bien général du bien divin qui réside dans tous les mondes la lumière de celui qui vit éternellement l'âme du tout celle de l'émanation qui anime la totalité de l'univers se laisse saisir par nous dans toute sa sainte majesté dans la mesure où le cœur est capable de s'en imprégner de fait le tout de l'existence n'est-il pas essentiellement bon et droit et alors et notre propre droiture ainsi que notre bonté ne proviennent t'elles pas de notre relation harmonieuse au tout comment pourrions-nous alors nous permettre d'être détachés du tout fragment étrange tel un grain de sable menu et insignifiant c'est à partir de cette prise de conscience qui est en réalité une connaissance d'inspiration divine que se développe le repentir inspiré par l'amour dans la vie de l'individu comme dans celle de la société alors vous me direz vous avez tout compris non ok je suis content que vous aissiez les épaules dites-vous que pour les israéliens c'est la même chose c'est à dire qu'ils le lisent en hébreu et disent c'est quoi ce charabier c'est à dire c'est à dire qu'ils lisent et ils relisent et ils ont le sentiment en général que c'est quand même c'est un texte très élevé mais assez difficile à à à comprendre la pensée du Rav Kouk alors maintenant on recommence en hébreu c'est à dire on fait comme je vous ai dit on passe à l'hébreu et comme vous vous êtes imprégné un petit peu de ce qu'a dit le Rav Kouk on va aller un petit peu au-delà de ça alors la question essentielle qui se pose que vous avez dû vous demander c'est que quand le Rav Kouk il exprime qu'il y a deux sortes de Tchuvot au niveau du processus quand il dit le Gabem Mesh Echzmana c'est au niveau du processus il y a celle qui est qui est immédiate et celle qui est progressive alors laquelle des deux le Rav Kouk préfère vous voyez je pense que c'est la deuxième question qu'il faut se demander c'est quand le Rav Kouk a décidé de parler de ça comme point essentiel puisque c'est son deuxième chapitre de Rota Tchouva qu'est-ce qu'il voulait nous dire par là est-ce qu'il voulait uniquement nous expliquer les différentes manières pour qu'on se comprenne c'est-à-dire c'est un cours de psycho Tchouvologie c'est-à-dire où est-ce que le Rav Kouk avait un Hedush il voulait nous dire quelque chose qu'on ne connaissait pas encore alors vous imaginez bien que c'est la deuxième réponse qui est la bonne alors dans ce questionnement il faut bien entendu se demander quelle est la meilleure Tchouva pour nous on va voir que dans l'immédiat le Rav Kouk ne le dit pas donc on relit C'est-à-dire qu'il y a ici vraiment ce qu'on a dit un éclair spirituel qui rentre dans le Neshama et en une fois c'est-à-dire qu'il prend conscience du mal de ce qui est je regarde maintenant dans la traduction la laideur la laideur et le mal vene fach le ishaher alors ces mots du Rav Kouk vene fach le ishaher on peut même les mettre en couleur voilà vene fach le ishaher c'est une expression qui apparaît dans le Tanakh où est-ce qu'elle apparaît dans le Tanakh alors c'est sûr qu'une partie de vous vous en souvenez c'est lorsque Shmuel rencontre Shaou et il lui dit tu vas devenir roi alors il louint et puis après qu'il l'ait ouin il lui dit tu vas aller sur la route et tu vas rencontrer des prophètes et puis tout d'un coup tu vas recevoir la prophétie parce que vous avez compris que devenir roi c'est devenir prophète et puis à ce moment-là il lui dit vene fach le ishaher c'est-à-dire c'est clair que le Rav Kouk a utilisé l'expression qui est marquée dans le Tanakh vene fach le ishaher dans le livre de Samuel 1 le chapitre vous le retrouverez tout seul et c'était tellement choquant que les gens qui l'ont vu ont dit Agam Shaoul est-il possible que Shaoul soit aussi prophète parce que ce n'était pas vraiment son truc à Shaoul d'être prophète et donc les gens se sont étonnés pourquoi ? parce qu'il y a quelque chose de pitomé absolument tout d'un coup instantané et donc Rav Kouk a fait exprès de comparer l'apparition de la prophétie telle que les prophètes nous le décrivent dans le livre de Shmuel de Shaoul du roi Shaoul et cette chouva pitomite dont le Rav Kouk parle c'est-à-dire alors qu'il n'a fait aucun travail c'est-à-dire il sent déjà un changement à l'intérieur il a une clairvoyance de tout ce qui est mal il dit que cette chouva elle vient par l'apparition l'apparition d'une segoula c'est-à-dire quelque chose qui est une nature interne de la personne il faudrait chercher les voies qui l'ont amené dans les profondeurs du mystère il a traduit comme ça le mystère c'est-à-dire des choses qui sont complètement cachées ça veut dire quoi ? c'est-à-dire que le Rav Kouk te dit il te prévient si jamais tu vois quelqu'un qui fait chouva de cette manière fais attention il faut savoir que ça apparaît par un éclair qui est rentré dans sa nechama de manière instantanée et les voies qui ont fait que cet éclair c'est-à-dire sans chocolat sont apparus depuis à Kadosh Baruch Hu jusqu'à lui ils apparaissent par des voies ne te dépêche pas de fixer que tu sais par où ça vient parce qu'il y a ce qu'on appelle c'est-à-dire les profondeurs de quelque chose de caché ou de mystérieux qui se trouve là-bas donc on ne sait pas tellement comment ça marche par contre donc la tchouva qui est petit à petit donc le Rav Kouk vous voyez il fait attention il a précisé qu'il n'y avait pas de briques non de baraques c'est-à-dire il y avait baraques c'est pas la brique à l'œuf le baraque c'était cet éclair c'est-à-dire il n'y avait pas d'éclair c'est-à-dire c'est terme il n'y a pas d'inspiration il n'y a pas quelque chose de transcendant qui lui apparaît il reste normal le monsieur c'est-à-dire il n'a pas ça à l'intérieur de lui pour saint verset c'est-à-dire comme l'expression qu'il y a chez il n'y a pas d'évolution il y a une transformation immédiate il n'y a pas tout ça il n'y a pas d'évolution il a un sentiment très clair les choses ne vont pas il faut s'améliorer c'est-à-dire 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 que j'ai appelé ça évolution et révélation c'est-à-dire révélation c'est la première là c'est l'évolution c'est petit à petit c'est une démarche psychologique normale tu sens que ou tu commences à connaître ou à comprendre que les choses ne vont pas bien ou bien tu le sens pour toutes sortes de raisons il faut qu'on parle aussi dans d'autres chapitres et il sent de manière claire ou confuse qu'il doit améliorer sa vie retzono ses volontés et les marches votables ses pensées vous voyez il doit changer sa vie il doit changer son système de volonté il doit changer son système de pensée dans ce processus vous comprenez très bien c'est pas un baraque on avance tout doucement il conquit petit à petit les voies de la rectitude du droit c'est-à-dire le mot kovèche bien entendu est très important dans la première option il n'y avait pas de kovèche kovèche c'est la guerre entre le yétseratov et le yétserara vous êtes d'accord c'est-à-dire c'est la difficulté et le fait de conquérir c'est un travail très difficile que nous connaissons pour réussir à faire cela la vérité c'est que dans le mot kovèche il y a un autre mot qui ressemble le kovèche je ne sais pas si vous savez mais pour monter sur l'autel il faut monter avec un kovèche c'est une rampe et ce n'est pas par hasard parce que quand tu es kovèche tu fais les choses petit à petit tu montes petit à petit tu montes comme la rampe qui monte sur le misbeard c'est-à-dire c'est ça un petit peu l'idée du lehat lehat et d'arkayoshè mais ta kénetamidot il change ses qualités mais tivetamahasim il essaye ou en tout cas il réussit à bonifier ses actions mais lamedetatsmo il s'apprend ce qui est intéressant c'est que vous voyez il y a ici le mot et il y a plein de fois c'est-à-dire qu'en fin de compte là il y a une au niveau de la personnalité il y a une séparation de la personnalité il y a celui qui agit et celui sur qui on agit c'est lui il y a marqué melamedetatsmo celui il enseigne à lui-même mais si vous voulez une espèce de c'est ça cette guerre c'est-à-dire qu'il est en face de lui et ils se confondent dans la première option il n'y avait pas du tout ça il y a une transformation intérieure immédiate où la personne est unique c'est-à-dire alors que là il y a une dialectique de l'effort et du travail qui est fait c'est-à-dire alors je m'arrête là et je vous demande sincèrement qu'est-ce que le rave il préférait c'est-à-dire est-ce qu'il préférait la tshuva la deuxième monsieur Nakash tu as dit la deuxième c'est-à-dire celle qui est normale alors j'ai un khidouche pour vous c'est que en fait non le rave kouk il préfère la première t'as perdu mais pourquoi parce que je vais vous dire pourquoi c'est important un khidouche parce que la deuxième option celle que tu as dit c'est l'option rationnelle et naturelle des choses et si jamais c'était celle-là à mon avis le rave kouk ça n'aurait pas été le deuxième chapitre de son livre c'était sans doute le chapitre 15 qu'il avait prévu d'écrire et qu'il n'a jamais écrit mais si le marcombe deuxième chapitre c'est qu'il veut nous donner un khidouche énorme et quand on est un khidouche c'est qu'on est anti-conventionnel c'est qu'on est contre ce que naturellement on aurait tendance à penser je vous le dis parce qu'il y a un livre très intéressant qui s'appelle le livre à la tshuva de Rav Solovitchik Yosef Dov Solovitchik sur la tshuva je ne sais pas s'il a été traduit en français mais en tout cas en hébreu et dans la page 111 page 125 il y a un grand chapitre où il parle du même sujet il parle de la différence et le Rav Solovitchik nous dit comme M. Nakash que la meilleure tshuva c'est la tshuva à Dragati donc c'est Besséder tu as le Rav Solovitchik qui est d'accord avec toi Besséder il dit pourquoi parce qu'il dit ce que vous aurez tendance à dire celui qui fait tshuva de manière à Dragati de manière de manière progressive c'est quelqu'un qui est réfléchi c'est quelqu'un qui dirige son monde de manière normale c'est quelqu'un qui construit sa vie de manière normale celui qui fait une tshuva pitomite c'est un mec qu'il faut envoyer chez le psy parce que c'est un instable vous comprenez c'est celui qui aujourd'hui est inspiré par la tshuva et demain il va être à Katmandou c'est sûr et après demain il sera communiste ou je ne sais pas où il sera dans les bas-fonds de New York c'est comme ça pourquoi ? parce que ça correspond à un caractère psychologique d'instabilité c'est-à-dire celui ce n'est pas par hasard que les artistes c'est-à-dire c'est déjà instable parce que c'est des inspirés souvent ils finissent par être expirés d'ailleurs par Overdose comme il s'appelait je ne me souviens plus un poète célèbre du siècle d'avant qui c'est ? Baudelaire peut-être je ne sais pas c'est-à-dire mais en tout cas vous comprenez c'est-à-dire que c'est des nefachotes qui ont un problème et nous comme gens structurés on aurait tendance à lui dire tu te calmes tu te structures tu rentres etc et de même qu'au niveau de ta vie tu essaies de te structurer au niveau de ta tchouva c'est-à-dire de ton changement tu essaies de te structurer par exemple je me souviens que quand j'étais au kibbutz à Inanetsim je lisais des brochures et il y avait une brochure où il parlait il y avait une machlaka dans le kibbutz de la Shomer Atzair qui s'appelait Machleket Kassar Kassar c'était quoi ? Kittot Samim Hazarabit Tchouva c'est-à-dire que pour eux ce qui allait ensemble les Kittot c'est les gens qui allaient dans les sectes ceux qui prenaient de la drogue et ceux qui faisaient Tchouva vous comprenez comment est-ce qu'ils ont été ils ont étudié Rav Slovachik c'est-à-dire que pour eux si tu fais Tchouva c'est que tu es un illuminé c'est sûr que tu ne l'as pas fait progressivement et tu l'as fait par inspiration il faut faire attention là où tu seras demain donc vous voyez que ça c'est l'approche on pourrait dire naturelle de l'homme et le Rav Kuk le sait l'approche naturelle du monde occidental du monde rationnel etc. sur l'approche de Tchouva et le Rav Kuk le sait il nous dit non j'ai un Khidouche pour toi si la Tchouva Pitomit la Tchouva instantanée venait d'un mouvement du psychique personnel de l'homme à ce moment-là je serai d'accord avec toi d'ailleurs dans le Rav Kuk dans le livre de Moussara Kodesh page 156 je remercie le Rav Philbert parce qu'il a sorti une édition de Rav Tchouva avec des commentaires en bas et c'est lui qui nous l'a signalé il parle de cela dans Moussara Kodesh il parle d'une personnalité qui est on pourrait dire qui est instable par grande inspiration les bons côtés et les mauvais côtés mais justement le Rav Kuk dans notre chapitre ne parle pas de ça le Rav Kuk dans notre chapitre il parle d'autre chose alors qu'est-ce qu'il voulait nous dire il voulait nous dire quelque chose de très simple c'est qu'il faut arrêter de penser que quand on fait Tchouva le démarrage des choses il commence par notre rationnel par notre volonté par notre connaissance par notre sentiment de remords etc il dit ça c'est vrai si toute la Tchouva c'était la Tchouva l'individu si c'est comme on l'a vu dans Manitou aujourd'hui si notre vie individuelle au niveau de la Tchouva fait partie d'un mouvement cosmique d'une volonté de retourner alors l'homme peut le vivre rationnellement personnellement de manière progressive mais il peut aussi le vivre de manière prophétique et c'est pour ça que le Rav Kuk a utilisé l'expression parce qu'il y a en commun entre la prophétie et cette inspiration de Tchouva le fait qu'elle apparaît comme phénomène chez l'homme qui est un phénomène d'un éclair d'où je le sais que c'est commun avec la prophétie parce que le Rambam Maïmonide dans son introduction au Morénevô Chimogit Déségaré décrit la prophétie de la même manière il dit sache que la prophétie c'est une inspiration d'un éclair qui apparaît et qui disparaît et plus tu es prophète plus tu aimes les éclairs c'est-à-dire et donc et donc tu es éclairé mais ce que je veux dire c'est que c'est quelque chose qui te transforme c'est-à-dire une inspiration alors vous savez que les gens ont tendance à se méfier de l'inspiration à cause de l'aspect d'instabilité psychanalytique c'est une vraie chose mais Rav Kuk dit n'aie pas trop peur c'est-à-dire la prudence c'est de ne pas être toujours trop prudent et n'aie pas peur d'oser découvrir des choses qui ne sont pas de la psychanalytique personnelle d'une personne avec une âme dérangée ou arrangée mais en tout cas spéciale originale c'est-à-dire mais qui font partie d'une révélation qui est au niveau de la transcendance qui est au-delà de toi et vous vous souvenez que c'est exactement c'est pour ça on a lu en français on a lu en hébreu cette phrase-là qui était à la fin sache n'aie pas peur si quelque chose comme ça apparaît c'est signe que chez toi aussi comme chez d'autres et ça ne veut pas dire que tu es prophète et ça ne veut pas dire que tu as été élu par Dieu ça veut dire que tu fais partie du peuple juif et que tu as eu la chance que à Kadosh Baruchu tu as envoyé un éclair de Tshuva et le Rav Kuk nous l'a décrit donc c'est qu'il a eu cette expérience c'est-à-dire c'est tout d'un coup que tu vis dans le brouillard de qu'est-ce qui est bien qu'est-ce qui est mal les choses sont complexes il y a du bien il y a du mal etc et puis tout d'un coup les choses sont clairvoyantes tu vois où est le bien tu vois où est le mal tu vois les choses clairement tu vois où tu es tu comprends qu'il faut changer et tu changes instantanément ensuite il faut le travail de plusieurs années mais il faut savoir que à Kadosh Baruchu nous donne peut nous donner quelque chose comme ça vous me direz oui mais à part le Rav Kuk qui est-ce qui l'a eu c'est-à-dire alors j'ai encore une information à vous donner c'est qu'il y a et malheureusement je n'ai pas gardé le texte mais je le cite de temps en temps il y a une quinzaine d'années une vingtaine d'années il y a eu un séquer séquer c'est un comment on dit un sondage extrêmement sérieux de plusieurs centaines ou de milliers de personnes sur le phénomène de la Tshuva c'était à l'époque du début du phénomène vous savez un petit peu aujourd'hui on a l'habitude mais à l'époque les gens en Israël c'était uniquement en Israël ils étaient étonnés du phénomène de Tshuva qui touchait toutes les populations et le résultat de cette enquête le plus étonnant c'est que la plupart des gens n'ont pas témoigné qu'ils sont arrivés à la Tshuva par un processus progressif évolutif mais ils ont pratiquement tous et là ils étaient à plat dans le journal et moi j'étais aussi à plat c'est apparu dans ma arrive à l'époque c'était complètement et malheureusement je ne peux pas vous donner la source mais ils disaient que 70, 80, 90% des gens qui ont fait Tshuva ont témoigné que leur Tshuva commençait par un déclic absolument inexplicable ça peut être un accident de voiture ça peut être la mort de quelqu'un ça peut être un événement anodin mais pratiquement tous ont témoigné que bien entendu après il y a eu un processus à dragater progressif mais qu'on est dans un temps et vous savez qu'on est dans un temps de Tshuva et qu'on n'était pas dans un temps de Tshuva dans les années 1950 à Paris il y avait deux ou trois balles de Tshuva en gros c'est-à-dire il y avait beaucoup plus de processus dans l'autre sens c'est-à-dire d'aller sans retour et ce phénomène de Tshuva en fin de compte Rav Kuk dans ce deuxième chapitre il nous a déjà préparé à s'attendre à ce genre de choses alors si vous avez quelqu'un qui vous raconte surtout ne lui dis pas mais tu es fada et je suis anti-fada ne lui dites surtout pas ça écoutez et faites attention que le Rav Kuk nous a dit qu'il y a quelque chose surtout de notre temps qui est possible mais de tout temps puisqu'il n'a pas limité à notre temps qui est comme ça alors on va terminer avec le dernier le dernier paragraphe qui montrera ce que je voulais dire c'est-à-dire que le Rav Kuk comme je vous ai dit le premier paragraphe il a présenté la Tshuva Pitomit le deuxième paragraphe il a présenté la Tshuva Adragatit et le troisième chapitre le troisième paragraphe il nous dit ce qu'il préfère alors c'est ce qu'il dit ici il y a Tshuva et Lyonna c'est-à-dire donc on comprend très bien il y a une Tshuva supérieure une Tshuva inférieure alors quelle est la Tshuva supérieure ? donc il dit la Tshuva et Lyonna c'est la Tshuva qui vient de la Avraka donc on ne peut pas discuter sur l'intention du Rav Kour en tout cas qui voulait nous le dire c'est-à-dire jusqu'à maintenant on ne le savait pas maintenant le troisième paragraphe on le sait c'est que la Tshuva la plus haute c'est celle qui vient d'une Avraka si vous ne l'avez pas encore attendez là tu ne sais pas mais je suis sûr que vous l'avez chacun a eu des moments comme ça dans sa vie chez la Tshuva alors mais d'où elle vient vous vous souvenez qu'il a dit c'est-à-dire qu'il faut savoir d'où ça vient et maintenant dans le troisième paragraphe le Rav Kour qui nous dit d'où ça vient ça vient du Tshuva c'est quoi le Tshuva vous vous souvenez de ce qu'a dit Manitou au début c'est-à-dire c'est que Dieu a créé le monde pour créer quelqu'un d'autre c'est-à-dire que l'essence de Dieu c'est le Tshuva l'infini de Dieu c'est le Tshuva et lorsque arrive ce baraque cet éclair ce qui arrive c'est cette prise de conscience qu'au-delà de tout le balagan qu'il y a ici qu'on étudie aujourd'hui avec Manitou c'est-à-dire les erreurs les errances et les erreurs c'est-à-dire au-delà de tout ça dans le monde d'en haut il y a un monde harmonique de bien c'est-à-dire c'est pas le monde ici mais c'est de là-bas que ça vient du bien divin qui est dans tous les mondes tous sauf ici ici c'est plus compliqué mais dans tous les mondes qui sont au-dessus si on demande et je vous en avais déjà parlé plusieurs fois si on demande quel est l'adjectif de l'être de Dieu c'est pas qu'il est super intelligent c'est pas qu'il est super doué ou qu'il a un super programme c'est-à-dire ou qu'il est infini comme dans la philosophie grecque c'est qu'il est super bon c'est-à-dire c'est le tov qui est la division de Dieu c'est le bon c'est le bien qui est le mot qui régit les mondes supérieurs la lumière qui fait vivre tous les mondes donc vous avez compris c'est-à-dire cette lumière descend et puis on a un éclair une fois on ne peut pas plus qu'un éclair ça Maïmonide l'avait dit dans le plus la lumière est infinie plus l'intensité est grande plus le temps doit être court pour qu'on ne soit pas ébloui et surtout aveuglé c'est-à-dire vous savez on peut devenir fou d'une révélation divine donc il y a une équation temps et infini qui va ensemble et c'est pour ça que c'est pitomis c'est pas pitomis parce que l'homme a un éclair de pitomis tout d'un coup parce qu'il a un joug dans la tête il est pitomis parce qu'une intensité pratiquement infinie par rapport à nous ne peut être reçue que dans la pitomis c'est pas de notre faute c'est pas de la sienne c'est comme ça c'est pas notre nechama à nous mais c'est la nechama de tout qui est atzilit atzilit c'est le monde de l'atzilut c'est quelque chose qui vient de très haut vous avez compris l'atzilut c'est le monde d'en haut dans les quatre mondes c'est le monde qui est le plus haut dans les quatre mondes de la comment s'appelle de la de l'atzilut que j'ai oublié en français du développement de la relation entre les créateurs et la créature tout d'un coup on peut avoir une image de ça ça c'est très important c'est à dire que quand on est dans l'infini ce qui définit la quantité de réception ce n'est pas le producteur c'est le consommateur vous avez compris c'est à dire que si jamais il n'y a pas assez à manger ce qui va définir la quantité c'est le manger s'il y a trop à manger ce qui va définir c'est votre appétit c'est à dire c'est l'appétit et c'est pas le grand qui définit la taille de la réception c'est à dire alors c'est ça qui est marqué aussi dedans puisque l'éclair c'est un éclair d'infini c'est la taille du cœur la capacité du cœur de pouvoir être saufé de pouvoir s'imbiber qui va définir la quantité que vous recevez c'est pas lui c'est vous alors quelle est l'expérience qu'on a à ce moment là c'est de se rendre compte et c'est ça qui va nous amener à la tshuva c'est à dire c'est d'avoir une vision que tout béhémète béhémète et quand il dit Rav Koukou béhémète vous imaginez que c'est béhémète c'est vraiment c'est à dire c'est à dire que béhémète dans la vérité tout est tellement bien et tellement droit parce qu'ici dans le monde d'ici c'est pas comme ça ici rien n'est tellement bien et tout est tordu c'est à dire mais il dit mais quand tu as cette inspiration tu vois que il y a un rationnel beaucoup plus haut des choses qui est au-delà je vous rappelle par exemple toujours l'histoire de Youssef et ses frères qui ne comprenaient rien et puis si le rideau s'ouvre un jour on comprend qu'il y a un rationnel qui est au-delà du rideau c'est à dire qui explique les choses complètement différentes et alors cette expérience c'est ça nous dit l'expérience de la Tshuva qu'au-delà de notre monde d'ici il y a un monde qui est rationnellement bien et droit c'est à dire c'est à dire qu'en nous on a et qu'on est capable d'être en harmonie avec ça comment est-ce qu'on peut séparer du col parce que le col le clal c'est toujours dès qu'on est dans le clal et pas dans le prat le prat le particulier est toujours avec la vision du mal comme chez Bilam où il lui a dit pour pouvoir maudire il faut voir le partiel et plus on voit le général plus on voit le bien de Dieu et il dit l'homme se rend compte à ce moment-là c'est une expérience d'un temps de mystique une expérience supérieure comment est-ce qu'on peut être déchiré du tout c'est-à-dire vivre de manière petite de manière dans le bien le mal dans les petits trucs etc comment on peut être déchiré de ce bien général alors j'espère qu'on aura l'occasion d'avoir cette expérience si on a collectivement au moment du cours alors on pourra en faire un petit zoom dessus parourme choune une espèce de miette bizarre moufratke avagda séparé du coup comme une poussière infime je sais que l'onershav et que du coup elle ne vaut rien par contre si on est lié au tout on est nous-mêmes petit mais on est lié avec quelque chose de grand et à partir de cette conscience-là qui est une conscience divine véritablement et le mot vous vous souvenez qu'il l'a déjà dit ici c'est-à-dire pour dire que c'est là que se trouve la vérité c'est là-bas la vérité ici c'est le monde du mensonge tout ce qu'on croit que le monde est comme on le voit sur les informations c'est de la désinformation c'est là que vient la teshuva parce que cette inspiration peut être personnelle elle peut être aussi collective le peuple juif peut recevoir une inspiration collective qui est de cet ordre-là bien entendu chacun chez lui mais il y a quelque chose du et c'est ce qu'on appelle la teshuva alors c'est nouveau vous croyez que la teshuva c'est aimer Dieu c'est-à-dire non c'est rentrer en résonance voilà j'ai fini avec un phénomène de bien donc de hava qui est totalement supérieur voilà Zéou on a terminé est-ce que vous avez des questions vous avez compris au moins c'est-à-dire un petit chapitre Nadine tu fais comme ça pourtant c'est la sixième fois que tu l'étudies avec moi on peut étudier 100 fois on ne comprend pas toujours d'abord il faut étudier avec la foi Nadine désolé je t'ai dit on peut étudier 100 fois je suis un peu gênée avec cette notion de repentir instantané parce que involontairement ça me fait penser à la notion de grâce et j'aimerais comprendre la différence parce que bien sûr il doit y avoir une différence mais le processus m'a l'air d'être le même alors j'aimerais comprendre et je vais dire oui c'est vrai c'est vrai pourquoi parce que la grâce c'est chez les chrétiens c'est une inspiration divine donc c'est c'est pas une grâce de tshuva c'est une grâce de prophétie c'est-à-dire c'est aussi un éclair qui frappe la personne de façon c'est pour ça que tu as raison c'est ça un petit peu le problème c'est-à-dire qu'on tape toujours sur les chrétiens sur le catholicisme ou sur le christianisme en général et donc du coup qu'est-ce qu'il disait Mani Manitouk il disait Manitouk le problème dans la grâce c'est la gratuité de la grâce c'est-à-dire c'est-à-dire en français ça s'entend pas forcément c'est-à-dire le keli de la grâce en français c'est-à-dire il est pas forcément entendu comme ça c'est un jeu de mots grâce keli et mais 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 au niveau en hébreu la grâce c'est le hanoti c'est chen et chen ça vient de khina c'est-à-dire alors pourquoi est-ce qu'on se méfie de ce qu'on appelle la grâce dans le chrétien par la gratuité de la chose c'est-à-dire Rav Kouk n'a jamais dit dans ce texte que tu vas le recevoir gratuitement alors que il va uniquement dire que celui qui le recevra pour les raisons qu'il recevra il y aura ce phénomène qui est aussi ressemblant à ce dont on parle même dans le christianisme c'est-à-dire d'une inspiration qui transcende en fin de compte la personne c'est-à-dire tu comprends mais c'est pas c'est pas de la gratuité c'est là où au niveau théologique c'est grave parce que pourquoi c'est grave chez eux parce que chez eux pourquoi ça doit être gratuit parce qu'il n'y a pas de mérite possible il n'y a pas de tchouva possible on est pas du tout dans le même domaine c'est-à-dire comme il n'y a pas de tchouva possible donc il faut que ça soit gratuit parce qu'on n'est pas méritant chez nous c'est pas du tout comme ça c'est au contraire c'est un processus de tchouva c'est-à-dire mais si de manière personnelle tu entends dans le mot grâce que dit le Rav Kouk dans la notion de baraque Aslam Allo on n'est pas obligé de casser toutes les baraques on trouve encore une question je pourrais pas dire quelque chose mais bien sûr ça ressemble beaucoup à la prophétie excusez-moi on mélange un peu tous les termes parce que c'est tout d'un coup vous avez un moment prophétique le prophète c'est celui qui est directement on nous dit qu'on était tous prophètes tous les juifs étaient prophètes alors potentiellement c'est pour ça qu'on peut toujours avoir ce baraque ça serait pas proche de la prophétie de ce phénomène si si d'ailleurs je ne l'ai pas fait remarquer mais c'était les derniers mots du Rav Kouk dans le troisième paragraphe où il dit je l'ai rouvert chez Iakara et Lokit Bémet c'est une prise de conscience divine donc Akara et Lokit Bémet c'est la prophétie oui c'est à dire que puisque ça ne veut pas dire que tu es prophète si tu es ça mais ça fait partie des mêmes ça fait partie des mêmes processus c'est ça c'est pour ça que vous savez comme j'ai dit que les gens sont méfiants de la prophétie parce qu'ils ont peur de ce qui apparaît comme ça ils se demandent où ça vient parce qu'ils vont rechercher à l'intérieur du psychique de l'homme c'est à dire et c'est ça que le rafruit nous a libéré aujourd'hui nous a libéré du besoin de chercher dans le psychique et donc du coup de le refuser et de s'ouvrir à ça mais bien entendu c'est lié avec la prophétie mais ce n'est pas la prophétie c'est à dire et comme le domaine du cercle de l'intellect c'est un domaine très large le domaine de la prophétie il y a dans la prophétie l'inspiration l'imagination l'imaginaire il y a aussi ça c'est à dire ok encore une question une roma merci alors d'accord alors si c'est comme ça il faut dire à Johan qu'on doit remettre la tradition de mettre une chanson à la fin la semaine prochaine c'est à dire et donc on se retrouve si Dieu veut je ne sais pas jeudi je ne sais pas si il y a déjà cours on n'a pas reçu alors je ne sais pas ça dépend d'eux ça ne dépend pas de moi donc c'est Migrachet Youda qui dessine je crois qu'il y a mercredi un cours oui alors je ne sais pas si il y a cours il y a cours vous recevrez et sinon alors on se retrouve la semaine prochaine si vous voulez déjà préparer pour le troisième chapitre de 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 merci 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 Sous-titrage ST' 501